Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. La musculation empêche-t-elle la croissance au football ? Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne, ici, ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous parlez de cette thématique, vous savez ce qu'il vous invite à faire. Par rapport à cette thématique, à cette question à laquelle nous allons répondre, moi-même, j'étais à une formation d'entraîneur, j'ai posé la question au formateur, mais il ne m'a pas donné une réponse concrète. Donc, pour avoir une réponse concrète, restez scotché du début jusqu'à la fin de cette vidéo. La musculation empêche-t-elle une croissance au niveau de nos footballeurs ? Je vais rentrer de plein pied dans le sujet. Vous voyez, il y a deux types de musculation. Musculation poids de forme et musculation en salle de sport. Musculation poids de forme, ça sous-entend quoi ? C'est quand vous utilisez votre poids en faisant de la musculation, c'est-à-dire les pompes que vous faites, bien sûr, les abdominaux, les gainages que vous faites avec votre corps sans machine, sans appareil. Est-ce que cette musculation empêche la croissance au niveau de nos footballeurs ? Dès l'âge de 13 ans et de 14 ans, cette musculation est préconisée seulement deux fois par semaine. Vous pouvez le faire deux fois par semaine, pas tous les jours. Musculation poids de forme, deux fois par semaine. Maintenant, dès l'âge de 16 ans à 17 ans, vous pouvez faire votre musculation poids de forme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, si vous faites une musculation en salle de sport, vous allez arrêter d'office la croissance du footballeur et il ne va plus croître, il ne va plus grandir. Vous voyez, les gymnastes, ceux qui font la gymnastique, eux, généralement, ils ne grandissent pas. Ils n'ont pas une grande taille comme les basketeurs et autres. Parce qu'eux, ils sont obligés de faire la musculation poids de forme. Musculation et la musculation en salle, bien sûr. Vous voyez, même dès leur bas âge, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils sont obligés de le faire. Donc, parce que, eux, c'est leur job. C'est ça. Toute la force doit résider dans la musculation. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils le font. Et ça empêche d'emblir leur croissance. Maintenant, si vous êtes footballeur, le conseil que j'ai à vous donner, vous allez en salle à partir de 16 ans, 17 ans. Et ce n'est pas tous les jours. Vous voyez, ça dépend de votre corps aussi. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Ça dépend de votre corps. Mais à partir de 16 ans, 17 ans, vous pouvez déjà commencer par aller en salle. Sinon, avant l'âge là, je préconise la musculation poids de forme. Je préconise la musculation poids de corps. Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Donc, voilà un peu les nuances. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc, la conclusion. Musculation, poids de corps, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Deux fois par semaine. Musculation en salle à partir de 16 ans, 17 ans. Maintenant, à partir de 16 ans, 17 ans aussi, vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire musculation au poids de corps et musculation à la salle de sport. Là, vous allez croître normalement. Mais ceux qui font la gymnastique, c'est là tout le temps là-bas. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Likez-moi, abonnez-vous. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada